Le réseau santé qualité de vie au travail est un réseau qui a été créé en 2011, ici à Talence, à l'occasion du compte rendu d'une plateforme santé sécurité au travail. Et à ce moment-là, nous avons eu la chance d'avoir nos amis québécois parmi nous. Et là, manifestement, il y a eu un effet « waouh ». C'est-à-dire que tout le monde dans la salle, et on était plus de 300 participants, avons trouvé leur intervention fort justifiée, fort cohérente. Et nous avons pensé que pourquoi pas nous ? On a réfléchi quelques semaines, quelques mois, et c'est à l'occasion de Preventica 2012 que l'on a véritablement lancé l'officialisation de notre démarche de réseau santé qualité de vie au travail en Nouvelle-Aquitaine. Là-dessus, bien sûr, à la séance inaugurale, il y avait Roger Bertrand, ancien ministre de la Santé du Québec et président de l'Assemblée nationale, qui nous a aidés aussi à structurer mieux notre démarche pour faire que la prévention devienne véritablement l'objet, si vous voulez, de la santé sécurité au travail, et que l'on développe la santé qualité de vie au travail et en service. Bien évidemment, à partir de 2012, nous nous sommes mis au travail et en réseau avec de nombreuses entreprises, du public, du privé, des petites, des grandes. Et on a travaillé, on a échangé entre nous. On a fait ce qu'on appelle des diagnostics croisés, c'est-à-dire que l'un allait chez l'autre pour écouter, pour entendre, pour voir les managers, les salariés, les chefs d'entreprise, et se comparer, évoluer. Et donc, en 2012, en 2014, nous avons conclu, disons, un premier travail avec 6 ou 7 partenaires, dont le Conseil général du 33, le Conseil départemental du 33, la société Finça, EMAC, l'EPA de la Madeleine, la Bergerac, vous voyez, Veolia, donc des petits, des gros, des grands, des entreprises du public, des entreprises du privé, tout ça a été mixé au final et chacun a appris des autres au final. Et donc, on a développé ce réseau et ce réseau a rendu compte en 2014 à BIDAR. Donc, vous pourrez retrouver les actes, bien évidemment, de ce colloque. Alors, actuellement, que faisons-nous ? Actuellement, déjà, ce réseau, si vous voulez, c'est un réseau de réflexion et un réseau d'action, réflexion et action en même temps. Et il accueille, maintenant, régulièrement, à l'occasion de Semaines internationales, il accueille à la fois nos amis québécois et nos amis français pour pouvoir faire en sorte qu'ils échangent et qu'ils partagent. C'est un peu, si je prenais une métaphore, un peu le pont Chabande-Almas, si vous voulez, qui réunit ces deux rives, qui, en fait de compte, se met en place. Et donc, on réunit tout le monde et on partage. Cette semaine internationale se déroule donc sur Bordeaux. Actuellement, on a été accueillis au Conseil départemental pour une première journée, le 1er octobre, une journée magnifique de partage, d'échange, de sympathie, de bienveillance, de co-construction. Et la deuxième partie se passe ici, donc, à Préventica, Bordeaux, avec, bien sûr, les séquences qu'il peut y avoir, les conférences qui sont prévues au programme. Bordeaux, demain, ça sera en effet Paris. Et Paris, donc, avec des rencontres extraordinaires, avec notamment l'amiral Olivier Lajousse, qui est, disons, quelqu'un qu'il faut connaître particulièrement. En parallèle, si vous voulez, de ses actions sur Bordeaux, se développe le réseau santé et qualité de vie en service, auquel participent l'AFNOR, Prévord, le CNSPP, et suite, et bien sûr, bien, Préventica. Et donc, demain, nous aurons une conférence à 10 heures, une conférence totalement internationale, avec nos amis belges, nos amis espagnols, des Français, bien évidemment, mais aussi le Québec, qui sera bien représenté, et l'Arizona, qui sera présent aussi. Donc voilà, nous donnons une suite à la conférence du 21 juin 2017 concernant la prévention, le risque chimique et la toxicité du fumier.